Salut tout le monde c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la bêta de Battlefield 4, qui est sortie la semaine dernière, je ne vous ai pas fait de vidéo avant parce que j'avais des soucis au niveau de la capture et du PC qui réarmait pas mal. Bon c'est une bêta, c'était tout à fait normal, on a eu des mises à jour entre deux, le jeu est largement plus fluide comme vous pouvez le voir. C'est très sympa, donc le jeu sortira le 31 octobre sur toutes les plateformes, next gen compris. Là vous voyez je joue sur PC forcément, en ultra comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très beau, vraiment très très sympa. Donc là je vous fais envoie, parce que niveau encodage et capture du son quand je parle, en même temps que je joue, bizarrement j'ai une grosse désynchronisation en fonction de l'action et de ce que je dis, c'est assez bizarre. En fait l'image va plus vite ou plus lentement que moi quand je parle. Donc là vous voyez j'essaye, en fait je suis dans ce jeu là Battlefield, le but du jeu est quand même de prendre des points. Enfin, je suis souvent en train de courir partout pour prendre des points, je fais pas vraiment la course au froid que vous allez voir, je vais souvent mourir. Mais en général c'est vraiment pour faire une belle action, vraiment tenter quelque chose. Alors comme vous pouvez le voir, je vais le passer en recon, parce que j'avais bêtement oublié de le changer, j'ai oublié de le changer, à changer. Ma classe, je joue souvent en recon, en ingénieur, mais surtout maintenant en recon et pas pour sniper, bizarrement c'est surtout pour avoir le C4, comme vous pouvez le voir. C'est surtout pour faire des petites actions de sabotage, vous voyez j'essaie de passer par en dessous, ni vu ni connu, pour essayer donc de péter le char discrètement. Mais il est déjà détruit, donc ça c'est très bien. Donc là comme vous pouvez le voir, j'essaie de prendre rapidement les points qui sont près de leur base au début de la partie. Justement pour les stopper net dans leur action, pour éviter de les faire trop avancer. Donc là j'avais pas vu qu'il y avait des chars à côté de moi, en fait il y avait pas mal de monde en face de moi. Donc là c'était un beau fade. Donc là vous voyez, ils sont arrivés au point D, et là on les a bien stoppés net au point D. Là je vous montre C. Donc là je m'étais amusé à vous montrer bien C pour vous montrer vraiment que je voulais prendre le point C. Parce que le point C est vraiment un point très stratégique, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans la bêta qui n'ont pas trop compris. Ils s'amusent à péter la tour, alors que le but du jeu c'est pas de la péter, justement c'est de la garder. Parce que quand vous êtes sur le point C, sur les hauteurs, vous pouvez vous parachuter n'importe où. Et vous allez voir, je vais souvent faire ça, retourner sur la tour et me parachuter. Donc là vous voyez, je me parachute directement au point E, et vous prenez vite de la vitesse. Et vous pouvez facilement passer dans leur dos sans vous faire remarquer. Donc là vous voyez, je pars directement au point E. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils étaient tous au point D, en train d'avancer. Et moi je leur passe dans le dos tranquillement, derrière les lignes ennemies. Là je vous montre que je prends le C4, je pose du C4. En général les ennemis se ramènent avec des chars quand on commence à prendre les points. Donc j'ai posé du C4 au cas où. Et voilà, on nous tire dessus. Et je me suis caché dans les plantes, dans les herbes, dans les buissons. Pour pas me faire repérer. Donc là pour l'instant le point, vous voyez, je ne peux pas le capturer. Donc dans cette partie là, la zone de capture était assez réduite. Des parties que j'ai déjà faites, où on pouvait être assez loin pour prendre le point. Là il fallait vraiment juste à côté. Donc là comme je ne savais pas où il était, j'ai pas osé péter mon C4. Donc là c'est une grosse bêtise que j'ai fait. J'aurais dû vraiment la péter tout de suite. Même si je ne savais pas où il était, j'aurais pu tenter au moins d'abîmer au moins le véhicule. Bon je ne vais pas oser, je préfère me rapprocher pour voir où il était. Alors vous voyez ici, je n'arrive pas à reprendre le point E. Alors là je regardais, je suis à côté, je n'arrive pas à le prendre en fait. Il faut vraiment être très 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 près pour pouvoir le capturer. Donc vous voyez, là je recule, je regarde un petit peu partout. Donc là ici c'est un petit peu lent, je suis vraiment désolé, ça va repartir après. Ne vous inquiétez pas. Donc là j'entendais du bruit pas loin de moi. Alors je ne sais pas où il était, donc là je commence à prendre le point. J'entends du bruit, alors je ne sais pas du tout où il est. Donc quitte à ne pas perdre le C4, j'ai préféré donc regarder où était donc le véhicule. Grosse bêtise donc que j'ai fait. Donc déjà il y a un mec qui a responné sur moi, parce qu'il a vraiment grillé ma couverture. Et de deux, donc j'ai fait une grosse bêtise, comme je vous l'ai dit, je me suis levé pour voir où était ce fameux véhicule. Oui, je capture le point. J'entends du bruit. Je vais voir où c'est. Et je me fais donc flinguer. En fait il était derrière moi, je ne l'avais pas vu, j'aurais dû patienter quelques secondes. C'est une grosse bêtise que j'ai fait, j'aurais dû vraiment faire péter le C4 tout à l'heure, ça aurait été plus rapide. Donc là, quand j'ai vu que le véhicule était là, et qu'on avait bien pris la map, j'ai pris donc le choix de reprendre le point E. Donc toujours la même stratégie. En fait je joue souvent avec le gun et les C4, le snipe c'est vraiment quand j'ai une action très lointaine, où je peux tenter de tirer sur des gommes, il faut savoir que le snipe, il faut être vraiment précis forcément, c'est un snipe. Et là j'ai fait une grosse bêtise, je ne l'avais pas vu. Oui, le snipe il faut vraiment être très précis, forcément, tenter les headshots au maximum, dans le corps c'est même pas la peine, il faut au moins 2 balles pour tuer un gars. Donc c'est même pas la peine, soit il faut être vraiment très bon au snipe, soit il faut tenter les headshots. Après peut-être que les autres snipes qu'on peut débloquer sont peut-être plus puissants, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore débloqué. Donc il faut savoir qu'à la base Battlefield, j'avais lâché Battlefield 3, à cause du jeu des joueurs à la base. C'est surtout pour ça, donc vous voyez, je vais danser ses cartes comme tout à l'heure. Au cas où, et là je vais patienter quelques secondes. Voilà, donc je vous le disais, donc là vous allez voir, je vais patienter quelques zones, je ne vais pas vraiment camper, c'est vraiment pour stopper net leur avancée, s'ils respawnent dans leur base en fait. Donc Battlefield 3, j'ai commencé à y jouer, j'ai acheté le premium forcément, avec la nouvelle map qui était vraiment pas mal, mais le jeu des joueurs qui venaient de Call of Duty, et qui en avaient un petit peu marre des Call of Duty, qui sont arrivés. Donc sur Battlefield, je jouais vraiment pour le frag, et c'était vraiment dommage, parce que le but du jeu c'est de prendre les points, c'est pas de fraguer. Et donc ça m'a un petit peu blasé, de toujours, comme vous voyez maintenant, d'être tout seul à prendre des points, et vous allez voir, souvent dans cette partie, je vais être souvent tout seul à prendre un point. Ce qui est vraiment dommage, le but du jeu c'est de prendre les points en équipe. Donc là forcément je ne parle avec personne, je joue un petit peu en solo, je suis un petit peu l'Electron League, vous allez voir, je suis un petit peu des actions en solo. Plutôt réussi en général, mais bon ça vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Donc forcément dans Battlefield 3, comme je le disais, j'ai un petit peu lâché, moi il faut savoir que Battlefield, j'ai joué depuis le tout premier, 1942, qui était vraiment excellent à l'époque. Encore aujourd'hui, je me recommencerai sans problème. Bon il y a un petit peu vieilli, 1943 était vraiment pas mal là-dessus, pour la reprise qu'ils avaient fait. Battlefield 2, j'ai un peu moins joué, pourtant il était pas mal. Les autres, Vietnam, 2143, 2242, je ne me souviens plus, j'ai pas beaucoup joué à ceux-là, vraiment très peu. Et donc Battlefield 3, que j'ai pas mal joué au début, mais après j'ai vu, il te laisse tomber, le jeu ne me plaisait pas, je le dis joueur en fait. Comme je vous disais tout à l'heure d'être tout seul à prendre des points, c'était pas très fun, les mecs jouaient souvent pour le frag. Et c'est pour ça que vous avez vu que je vous ai fait souvent des vidéos sur Black Ops 2. Parce que finalement, je suis reparti sur Black Ops, c'est assez étrange, mais c'était vraiment pour jouer au jeu. Vous jouez le jeu pour le jeu, vous jouez pas le jeu pour votre jeu, je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Mais si vous voulez jouer pour du frag, allez sur le coffre du ki, pas sur Battlefield, enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc là vous voyez, il y a vécu juste en face de moi, et je vois donc que le point C est à nous. Et donc je voulais prendre le point A, pour pouvoir reprendre donc la sortie de notre base. Mais là j'avais vu un jetsticker passer, et je vais poursuivre donc le gars pour aller au point C, pour qu'il ait évité qu'il nous prenne notre point C. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le point C est un point très 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 stratégique, et il ne faut pas péter la tour juste pour le fun, il faut vraiment la garder le plus longtemps possible, du moment qu'on a le point. C'est vraiment ça tout l'enjeu de cette tour, c'est que si vous avez le point C, il faut la garder, si vous l'avez perdu et que vous n'arrivez plus du tout à la reprendre, il faut à tout prix donc la détruire. Quand je dis à tout prix, c'est vraiment si vous avez vraiment pu apprendre le point en haut, le fait qu'ils aient le point C, et d'être dans les hauteurs, de pouvoir se parachuter sur tous les points rapidement, c'est assez dangereux. Donc là, à ce moment là, il faut vraiment la détruire, comme ça, dès qu'ils sont au niveau du sol, elles sont beaucoup moins mobiles. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur le point C, je monte tout en haut, donc là je pensais qu'il y avait une vitre, je tire, et je me parachute, comme tout à l'heure, assez rapidement, sur le point O. Donc là, si je me souviens bien, oui, j'avais vu un gars, donc là, pour ne pas me faire repérer, je me suis vite collé contre la tour, je l'ai laissé partir. Alors là, j'ai vraiment eu peur qu'il ne voit mon parachute, mais non, il ne m'a pas vu. Et je pars prendre le point O. Donc là, je vous montre une de mes stratégies, c'est de me cacher derrière cette tour, mais bizarrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les zones pour prendre les points sont assez réduites. Alors d'habitude, vous voyez le mec qui est passé devant moi, c'est un point très intelligent à prendre ici, vous mettez derrière la tour, vous prenez le point. Bon là, dommage, je ne pouvais pas me cacher là pour prendre le point, il fallait vraiment être juste à côté. Mais dès que vous n'êtes plus près du point, c'est beaucoup plus difficile de vous planquer. Donc là, vous voyez, je cherche un petit peu un endroit pour me planquer, alors j'ai décidé de me planquer là, juste à côté de la tour. En sachant qu'à ma gauche, c'est mes camarades qui peuvent arriver, c'est la sortie de la base. Et à ma droite, comme vous avez vu, il y avait une porte et des escaliers. Non, forcément, je préfère être caché comme ça derrière le poteau pour ne pas être vu par les mecs qui pourraient arriver par la porte. Et je rentre en coin, donc avec un autre char. Donc là, j'ai entendu les tirs à ma gauche, vous voyez. Comme je vous le disais, normalement, à ma gauche, il ne devrait y avoir personne. Et là, non, bizarrement, il y avait des gauches, justement. Donc là, j'ai pris le point, je me suis collé contre le mur pour ne pas me faire repérer. J'ai attendu qu'ils passent la porte pour pouvoir les flinguer, mais non, ils se sont fait tuer. Donc ça, c'était le bon plan. Très, très bien joué là-dessus. Alors là, là-haut, j'ai cru voir un sniper. Alors, en fait, vous allez voir, je regarde souvent en haut. En fait, c'est pour vraiment le marquer. Pour que mes camarades puissent le voir et ceux qui ont des snipers, comme moi, puissent le sniper. Moi, personnellement, j'arrive bien plus à parler. Personnellement, je n'avais pas de points stratégiques pour pouvoir me placer. J'aurais pu se griller ma couverture qu'autre chose. Couverture, si on peut appeler ça une couverture. Surtout ma position. Donc là, vous voyez, ils ont pris le point B. Donc là, j'essaie, comme je le disais tout à l'heure, de marquer les points. De marquer les gars. Et je pars donc prendre le point B assez rapidement. Je descends et je prends le point B. Vous allez voir, c'est surtout ça que je fais vraiment dans le jeu. Pour moi, le but du jeu de Battlefield, c'est vraiment ça. C'est courir, prendre un point et repartir direct. Ou de temps en temps, rester un petit peu dessus pour éviter de se refaire reprendre tout de suite. Donc là, je me pose. Je reste en défense. Hop, c'est pris. Et on part. Vous voyez, c'est assez rapide. Je ne sais pas ce que vous pensez de ma façon de jouer. Personnellement, je joue comme ça. Ce n'est pas toujours très efficace. Mais voilà, c'est ma façon de jouer. Et là, double frag. Donc moi, je suis mort. Il est mort. Au moins, il n'a pas pu prendre le point B. Donc là, ici, je vois que le point C est repris. Et on est pas mal entouré sur le point B. Vous voyez, il y a eu pas mal de petites flèches qui se sont affichées. Donc là, je vais essayer donc de reprendre le point C, si je me souviens bien. En général, c'est ce que je fais. Je vais essayer de prendre le point C ou de prendre le point D pour les stopper net. Non, progression. Donc là, je vois que le char est détruit. Je ne m'embête pas avec lui. Comme vous pouvez le voir graphiquement, c'est vraiment très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez joué à la bêta, ce que vous en pensez. Donc là, là-haut, je vois que sur la map, il y a des flèches qui s'affichent. Et ils ne sont pas devant moi. Ils sont sur les tours, tout simplement. Donc là, je débloque le M9. Je ne l'ai pas encore testé. Mais bêtement, je n'ai pas pensé à le changer. Et là, il y a le sniper. Oui, il y a le sniper qui est là-haut. Et j'essaie de sniper. Donc oui, je l'ai touché. Mais je ne vais pas tuer, comme vous pouvez le voir. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut tirer deux balles pour les avoir. Ou alors vraiment l'avoir au headshot. Mais le headshot est assez difficile à faire. Il faut que le mec, en général, soit... Bah, soit immobile, tout simplement. Pour pouvoir headshotter tranquillement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je reprends le véhicule. Qui est assez rapide. Donc en général, quand je le prends, c'est vraiment pour partir au point D ou au point E rapidement. C'est vraiment une stratégie que j'adopte depuis le premier Battlefield. C'est prendre un véhicule rapide, comme la Jeep dans 1942. Donc là, j'avais remarqué qu'il y avait un char. C'est pour ça que vous voyez que je suis fait un petit détour. C'était pour ne pas me faire détruire en passant assez rapidement. Parce que vraiment, l'objectif était de passer. C'était vraiment pas de faire un affrontement. Donc vous voyez, là, je vois qu'à gauche, ils prennent le point. Je m'embête pas. Ça, ça sert à rien de s'embêter ici. Vaut mieux partir en avant et les stopper. Parce que vous voyez, là, ils prennent toute la map. Ça, ça sert à rien du tout de s'embêter au point B. Sinon, l'équipe qui a le plus de points, enlève plus de points à l'équipe adverse. Donc c'est vraiment pas intéressant de stopper. Il faut vraiment essayer de prendre le plus de points possible. Je voyais qu'il y avait des gars qui étaient sur le point B. Qui étaient déjà contentés de le prendre. Autant prendre un autre point. Autant prendre deux points qu'un seul. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez vraiment la stratégie. Mais c'est vraiment ça la stratégie principale de Battlefield. C'est au moins d'avoir la majorité des points de prix. Pour enlever le plus de points à l'adversaire. Donc là, je vais pouvoir au point C, forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour prendre de la hauteur. Alors le point C est à nous. Donc là, je vais reprendre la hauteur. Alors, me connaissant, je vais sûrement partir au point E, le point D. Alors, si j'ai... Un bon souvenir, je prends le point D. Il y en a pas mal de monde ici. Donc là, vous allez voir un gros défaut que je trouve dans cette bêta. C'est qu'on est souvent bloqué dans le décor. Dans les débris. Voilà, donc là, je pars sur le point D. Pour changer un petit peu. Donc là, je voulais vraiment me mettre sur le toit. Pour prendre le point. Pour ne pas me faire repérer. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure. Oui, je prenais des véhicules rapides. Parce que je n'ai pas fini ce que je disais. Pour prendre des points rapidement. Auprès des bases. Pour être très mobile. Vous ne pourrez pas rester trop immobile. Comme je suis en train de faire la grosse erreur. Maintenant que vous allez voir dans deux secondes. Ça va se payer très cher. Et oui. Forcément, j'ai été trop immobile. Il ne m'a pas loupé. Voilà, donc là. Comme je l'ai repéré sur son toit. J'imagine qu'il ne va pas bouger. Et vous voyez qu'il y a pas mal de flèches. Alors, je vais retourner sur le point C. Pour me parachuter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une stratégie très payante. Je vais donc repartir sur le point D. Donc là, vous voyez. Je fais n'importe quoi en fait. Je pensais que j'étais de l'autre côté de la tour. J'allais vers le point O. Je me suis rendu compte que j'allais dans la mauvaise direction. Et vous allez voir. Je veux donc que je vais faire demi-tour. Forcément. Mon objectif est de prendre le point D. Et d'avoir ce sniper. Donc là, vous allez voir. C'est une très belle action que je vais réussir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, la tour est vraiment à garder. C'est un point très intéressant à garder. Donc là, je ne reste pas ici. J'ai vu qu'il y avait l'hélico qui n'était pas loin. C'est pour ça que vous voyez. J'essaie de me planquer près du poteau. Alors lui, j'attends qu'il est immobile. Forcément. Bing. Il ne sait pas d'où la balle est venue. Vous allez voir. Il va se coucher pour se cocher. Et. Bing. Il est mort. Voilà. Donc là. Et là, ce que je vais faire forcément. Je vais prendre sa place. Comme je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas un sniper. Mais voilà. Je m'en sers vraiment qu'il faut. Faire une action de ce type. Vous voyez. Quand vous voyez qu'il y a un sniper qui vous gêne. En général. J'essaie de. Quand je suis sniper. De me planquer rapidement. Et au moins de shooter celui-ci. Je ne vais pas me poster. Camper. Et sniper. Ce n'est pas ma façon de jouer. Et vous voyez. Sur cette action-ci. Ça a réussi. Ça a marché. Je n'ai plus de sniper. Ça a permis de dégager. Donc la défense. Ce type-là. Défendait. Donc du point D. Il y avait une très belle vue. Sur le point D. Sur le drapeau. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut être vraiment très près du drapeau. Donc il peut nous voir. Sans problème. Et là. Donc forcément. Je vais le mettre. Près du point. Et je vais le prendre. Donc forcément. Vous vous doutez. Vu ma façon de jouer. Que mon ratio est très pourri. Mais personnellement. Je ne joue pas pour le ratio. Je joue vraiment pour la prise de risque. Et pour la prise de points. Surtout. Et vous voyez. Depuis tout à l'heure. J'enchaîne les drapeaux. C'est plutôt payant. Donc là. Ce point-ci. Est souvent. Donc. Capturé par des chars. Très souvent. Très très souvent. J'ai même. 90% de chance. Que je meurs ici. C'est à cause d'un char. En général. On a toujours un char ennemi. Qui est ici. C'est pour ça que vous m'avez vu. Poster. Donc. D. C4. Juste sous le drapeau. D'accord. J'enchaînais. Quelques frags. Hop. Il ne m'a pas vu. Et le second. Vous allez le voir. C'est vraiment de la chance. Je pense que je vais pour le voir. Je ne l'avais pas repéré. En fait. Je le voyais sur ma carte. Vous voyez. Ici. Je le vois. Mais je pensais qu'il était devant moi. Je le vois pas. Je le vois bouger. Je dis. Il est accoupé. Non. En fait. Il était couché devant moi. Il a vraiment. Grosse chance. Je l'ai eu. Sans. Donc. Sans viser. Grosse chance. En général. Je rate. C'est. C'est tiré là. Donc là. Vous entendez. Quel tir. Qu'ils essaient de détruire la tour. Donc. En général. Quand j'entends. Oui. J'essaie de couvrir la tour. Surtout si elle nous appartient. Donc là. Hop. Je vais péter le C4. Et c'est payant. Comme je l'ai dit tout à l'heure. En général. Le char se met toujours sous le drapeau. Et ça a payé. Et là. Je cours. Cours. Mais. A grande vitesse. Son point. C'est pour le garder. Quand je dis. Il nous appartient. Et c'est très important de le garder. C'est très fun à regarder. C'est très bien foutu. Même si c'est assez scripté. Personnellement. J'étais très déçu. En descendant la bêta. De voir. La manière qu'on pétait la tour. C'est vraiment dommage. Parce que finalement. Il n'y a que cette tour l'oeil qui péterait. Les autres tours ne peuvent pas être pétées. Je trouve ça vraiment dommage. Et la manière de péter cette tour l'oeil. C'est juste péter 4 piliers. Et ça. C'est encore plus dommage. Je pensais que c'était vraiment. En force de se battre. De balancer des roquettes. Des grenades. Qu'on pétait la tour. Non. Finalement. Non. C'est juste 4 piliers. Bêtés méchants. Qui nous permettent. De détruire cette tour. Donc là. Je me barre vite. Fait de là. Et vous voyez. Il y a pas mal de débris. Qui vont me tomber sur la tête. Comme vous pouvez le voir. La tour va être détruite. Là. J'étais vraiment déçu. Je vais vraiment vous montrer. La destruction de la tour. Et vous l'entendez. Elle est en train de s'effondrer. Et je vais donc. Respawner dans la base. Donc là. Je vais vraiment vous montrer. La destruction de la tour. Et là. Vous allez voir. C'est plutôt stylé. Je suis en jet ski. Et vous allez voir. La tour qui s'effondre. Au droit de vos mots. Et c'est vraiment très bien foutu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Sur ce coup. C'était vraiment très fun. Donc là. A partir de maintenant. Les mecs d'en face. C'était très. 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 Bien organisé. Donc là. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais prendre le point E. Pour. Reprendre. Donc leur base. Le point près de leur base. En fait. C'est vraiment une stratégie. Une autre stratégie. Qu'il faut vraiment adopter. Dans Battlefield. C'est prendre des points différents. Pas à la suite. Quand vous avez un point B. Par exemple. Vaut mieux prendre le point D. Ou E. Pas prendre le point C. C'est le point juste à côté. Donc le mec. A quelques. A quelques pas. A quelques minutes. Pour se déplacer. Jusqu'au prochain point. Si vous prenez un autre point. Qui est un petit peu plus éloigné. Il doit faire des allers-retours. Tant qu'il fasse ses allers-retours. Il perd beaucoup de temps. Vous avez temps de prendre d'autres points. C'est une autre stratégie. Qui est très intéressante à utiliser. Alors je ne suis pas un expert. Battlefield. C'est vraiment une stratégie. Que je l'adopte très souvent. Et en général. Elle est assez payante. Ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez. Si vous prenez le point E. Vous prenez le point C. Ou le point B. Et le fait que l'adversaire. Voit un point clignoter. Ça le perturbe assez souvent. Très très souvent. C'est vraiment un jeu. Ou quand vous faites des actions. De ce type. Même simplement. Faire clignoter un point. Un point D. Un point E. Même si vous ne prenez pas. Avec le fait de le faire clignoter. Ça perturbe l'adversaire. Il va vouloir forcément. Le prendre. Donc là. Le gros fail. Je ne voulais pas racheter au point D. Tout à l'heure. Parce que j'avais repéré un sniper. Et je suis mort. Donc à partir de là. J'ai fait pas mal de fails. Bizarrement. Voilà. Donc vous voyez. Le fait de prendre le point B. Vous voyez. Qu'il y a des chars. Qui s'en approchent. Voilà. C'est une stratégie. Qui faut être très très. Oh là. Donc là. Je suis une nouvelle fois mort. En fait. Je vais sniper le pilote. Mais là. Il s'était très bien organisé. Un vol stationnaire. Très réussi. Vous voyez. Le fait de faire clignoter un point. Rien que de le faire clignoter. Même pas le prendre. Ça le perturbe. Il va vouloir forcément y aller. Soit avec un char. Un hélico. Ou même à patte. Voilà. Le mec. Il va venir à pied. Juste pour venir voir ce qui se passe. Même si vous ne l'avez pas pris. Il va vouloir le reprendre. Et le fait qu'il fasse son aller-retour. Pour aller voir ce qui s'y passe. Donc à ce point. Ça peut être assez payant. Donc pour le faire. Faire un petit détour. Et vous. Bah vous partez ailleurs. Forcément. Donc là. Par exemple. Si vous faites clignoter le point. Même si vous ne le prenez pas. Donc là. Le gros fail aussi. Je me suis couché là pour le prendre. Je n'avais pas repéré. Qu'il y avait un gars à côté de moi. Donc forcément. Comme je vous disais. Vous prenez un jet ski. Un bateau. Vous prenez une voiture. N'importe quoi. Et vous vous barrez de l'ol. Mec. Forcément. Tant qu'il arrive jusqu'ici. Bah vous êtes en train de prendre un autre point. Alors n'hésitez pas dans les commentaires. A me dire. Quelle stratégie vous utilisez. Donc vous voyez. Dans le classement. J'étais plutôt bien placé. J'étais deuxième. Deuxième. Alors que les frags. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure. Je n'avais plus à parler. Comme vous l'avez remarqué. Depuis tout à l'heure. Bah j'enchaîne pas vraiment les frags. Je fais vraiment des frags. Quand j'y suis forcé. Comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment très mobile. Je me suis une fois au point A. Au point B. Au point C. Au point D. Au point E. Et je reviens au point C. Au point D. Et voilà. Je suis très mobile. On ne peut pas dire que je suis quelqu'un. Qui compte pas mal à son. A un certain point. Comme je vous disais. Au début de vidéo. Je suis vraiment un électron libre. Je fais un petit peu. Tout et n'importe quoi. Et en général. Ça marche pas mal. Bon à part. Quand vous tombez sur une équipe. Qui est en face. Et qui est très bien organisée. Donc là. C'est un petit peu plus compliqué. Quand vous avez une escouade. En face de vous. Mais en général. Ça paye pas mal. Donc là ici. Je vais profiter. Donc. De ce barrage. En face de nous. Parce que là. Il nous empêchait d'aller au point D. Donc là ici. Je vais me poser ici. J'ai un point très dégagé. Vers le point C. J'ai essayé de sniper. Donc les gars. Qui étaient en face de moi. Mais comme je ne repérais personne. Bah pour l'instant. Bah je préfère attendre. Et là. Là c'est le coup. Normalement. Si je me souviens. Oui voilà. Il a remarqué rapidement. Il y a eu un point. Une flèche. Je vois. Qui est apparue. Et j'ai essayé de sniper. Mais là. J'ai pas su du tout la voir. Alors soit je tirais pas. C'est autre. La balle retombait. Je ne sais pas. Mais j'arrivais pas à l'avoir. Voilà. Vous voyez. On dirait que la balle le touche. Mais ça le touchait pas. Donc là. Vous allez le voir. Pendant quelques secondes. Je m'attardais un petit peu sur lui. Parce que là. Il est vraiment sur une vue très dégagée. Il peut vraiment voir. L'ensemble de la map. Quasiment. Il y avait un très bon point. Il était vraiment très bien placé. Il est très difficile à shooter. En plus. Il est très mobile. C'était très difficile à voir. Et en plus. J'étais vraiment bombardé. Vous allez voir. L'écran va très 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 souvent. Donc vibrer dans tous les sens. Et c'était très compliqué. De le viser. Donc là. Après. Je pense que j'ai perdu de vue. Voilà. Vous voyez. Pourtant la balle. J'ai l'impression qu'elle va sur lui. Mais je ne touchais pas. Donc là. J'ai tenté de prendre le point C. Oui. J'ai tenté de prendre le point C. Hop. Petit défaut. Comme je le disais tout à l'heure. Les débris. On est très souvent bloqué dans les débris. Au coup. On est stoppé net. Par un débris. Donc ça c'est vraiment dommage. Je ne sais pas vraiment qu'ils vont corriger ça. Et là. Ça va être. La mort pour moi. Si je me rappelle bien. Je vais mourir. Donc là. Mon écran est parti quand même en live. Et je suis mort. Donc là. Le temps que j'essaie de changer d'armée. Il était trop tard. Je suis mort. Donc là. L'adversaire. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous avez vu toutes les flèches qui sont sur le point C. Quand j'ai vu ça. J'ai fait. Oula. Ça risque d'être dur de prendre les points. Donc là. J'ai réfléchi quelques secondes. Au point que j'allais prendre. Parce que là. Honnêtement. Je ne savais pas quel point je pouvais prendre. On était vraiment très mal. Vous avez vu les points. Ils nous ont très bien rattrapé. 122 à 516. Et vous voyez. Les points descendent très très vite. Vu qu'ils ont les 5 points. Là. C'est très mauvais pour nous. Donc là. J'ai tenté de prendre le point E. Le point E. Qui n'est pas très occupé par l'adversaire. Et je suis mort. Alors. Je ne savais pas qu'on pouvait mourir. Quand on était en train de faire un turbo. Sur le jet ski. Voilà. C'était un beau fail de ma part. Donc là. Je suis remonté sur le jet ski. Mais lui. Il a fait une très grosse erreur. C'est pour ça que vous allez voir. Donc je vais respawner sur lui. Mais je vais très vite partir. C'est qu'il fonce. Voilà. Il est allé droit vers le bateau. Et ce bateau là. Est très 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 dangereux. Je l'ai vu très souvent. Est posté à divers endroits. Même bugué. Alors. J'ai vu un bug sur ce bateau. Que je l'avais vu. Vous voyez tomber du ciel. Et. Tomber. Sur terre. En fait. Tout simplement. Et. Comme il a un canon assez puissant. Il faisait pas mal de dégâts. Donc là. Sur cette partie là. J'ai eu la chance. On n'a pas eu. Donc ce bug. Ce cheat. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Et là. Vous voyez. Les points descendent très vite. On est à 60. À 511. Donc là. On est vraiment très mal en point. Donc là. J'essaie de reprendre le point. E. Qui est déjà pris. Donc. Et je vais partir. Vers le point D. Donc là. Je réfléchis. Quelques secondes. Parce que je voyais. Les flèches. Qui apparaissaient en bas à gauche. C'était les snipers. De tout à l'heure. Qui étaient sur les toits. Donc. Je voulais vraiment me déplacer. De manière assez tactique. Pas me faire sniper. Pas me faire trop repérer. Et surtout le bateau. Qui était à ma gauche. Qui m'empêchait de passer par la gauche. Et je vais donc partir. Sur le point D. En faisant très attention. Au sniper. Parce que comme vous pouvez le voir. Il y en a pas mal autour de moi. Donc là. On me tirait dessus. J'ai eu la chance. Beaucoup de chance. Même. On ne m'a pas eu. Et là. Vous voyez. J'ai deux adversaires. En face de moi. Qui ne m'ont pas vu. Je balance une grenade. Et. Je les ai ratés. Je décide de repartir en arrière. Parce que j'ai eu peur. Qu'ils m'aient repéré. A cause de ma grenade. Et finalement. Je les ai perdu de vue. Je les ai pas retrouvés. Je ne sais pas du tout. Où ils sont partis. Donc. Plutôt que de les chercher. Parce qu'ils étaient quand même. J'étais pas à mon avantage. Je vais faire. Donc repartir au point D. Pour essayer de me choper. En faisant très attention. Donc je garde. Mon sniper. Donc à cause des autres snipers. Qui étaient sur les toits. Et vous entendez. Donc la petite mélodie. Qui annonce la fin de la partie. Et comme vous pouvez le voir. On a perdu. Tout simplement. Et voilà. Et voilà. Donc vous pouvez voir. 0 à 497. Bon on a perdu. Mais pour le voir. Dans classement. Je suis quand même 3ème. Je pense que ma partie. N'était pas trop mauvaise. Mais sur la fin. C'était vraiment très compliqué. Donc de rattraper le jeu. Surtout. Qu'ils avaient. Donc les 5 points. A ce moment là. Je peux vous annoncer. Je pense que beaucoup de monde le sait. C'est très compliqué. De reprendre des points. A part si vous avez une très bonne escouade. Qui part. Mais vraiment à l'attaque. Qui essaye à tout prix. De prendre. Au moins un point. Au moins le point B. Ou le point C. Pas le premier point. Pas le point A. C'est inutile. Il est trop près de votre base. Il faut vraiment prendre un point. Où on peut respawner près d'un autre point. Comme le point C. C'est vraiment un très bon point. Ou même le point D. Ça permet de respawner à cet endroit là. Et de repartir à l'attaque. Sur d'autres points. Plus éloignés. Et plus éparpillés. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On a rendez-vous pour une prochaine. Allez. Salut à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada